Musique Salut c'est Dans la Poche, aujourd'hui on vous accueille à l'Assemblée des Jeunes de la province de Hainaut. L'Assemblée des Jeunes fait sa grande rentrée de printemps, le moment idéal pour faire éclore les projets. Aujourd'hui les membres de l'Assemblée des Jeunes vont proposer les projets qu'ils ont mis en place dans leurs écoles. Tous ces projets respectent les objectifs de développement durable et cette année, le petit plus c'est qu'ils doivent travailler sur l'objectif numéro 11, qui est ville et communauté durable, à savoir leur projet doit avoir un caractère social et s'ouvrir au public. Malgré cette contrainte, les idées ne manquent pas. Donc on a un projet biodiversité de construire deux classes du dehors. En fait on va construire un étang parce qu'on a un grand parc dans notre école. Notre projet à nous c'est mettre plus d'abri à vélo dans notre ville parce qu'on trouve qu'il n'y en a pas beaucoup et pas suffisamment. C'est des vélos pour se déplacer plus facilement et voilà. Des projets qui font la part belle à l'environnement, mais pas que. Notre projet c'est de faire une banque de vêtements et d'aider les personnes dans le besoin de vêtements et de jouer dans notre école aussi. Notre projet c'est de rénover un des salons de coiffure de notre école, pour en faire un endroit de bien-être pour les personnes dans le besoin ou les personnes souffrant de handicaps tels que des troubles autistiques etc. Vous n'êtes pas dans l'assemblée des jeunes quand même, ne me dites pas. Non quand même, j'accompagne les élèves qui sont super motivés et impatients. Vous êtes venu les soutenir, les supporter, les encourager ? Tout, 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 voilà. Ils ont besoin de ça ? Oui, oui et non, on va dire, oui. Ils ont quand même besoin d'un cadre parce qu'ils sont quand même jeunes et ils croient qu'ils savent faire beaucoup de choses, mais il faut quand même les encadrer, mais ils sont très motivés. Motivés, il faudra l'être, d'autant que... Il n'y aura pas d'argent pour tout le monde, m'a-t-on dit ? Eh non, malheureusement, on compte de la situation actuelle et le budget 2021 étant tombé à l'eau, eh bien ils vont devoir se contenter, mais c'est déjà très bien, de 100 000 euros pour la réalisation de l'ensemble des projets. C'est beaucoup de pression, parce que si on rate en rentrant à l'école, on ne saura pas trop quoi dire, mais je pense qu'ils croient en nous et qu'il y a toujours moyen d'y arriver. Mais bon, je ne vais pas en dire trop, notre projet, vous le verrez tout à l'heure. Tu ne te dévoies pas le tout ? Un peu de suspense, oui, ça fait du bien. Allez, pas de panique, l'important, c'est d'y croire, comme le dit si bien Moïse dans son discours présidentiel. I have a dream. Cette phrase prononcée par Martin Luther King le 28 août 1989 est pour moi la plus belle, car tout commence par un rêve. Il faut du rêve dans la société. Oui, c'est vrai, mais il faut surtout se réveiller pour accomplir ses rêves. Et c'est ce que je fais depuis longtemps. Et le fait que je sois président est l'un des exemples qui fait que je me suis rêvé, parce qu'avant, j'étais vraiment très timide, assez réservé. Et c'était vraiment un très grand pas pour moi de me présenter, me dire que moi, je vais devenir président de tout ça. Et j'en suis fier, je ne regrette pas mon choix. Puis Moïse, c'est un nom prédestiné peut-être ? Ah, franchement, peut-être. Il y a un moyen, prophète en plus. Tout à l'heure, vous avez entendu les élèves de l'Athénée-Jean d'Avenne vous parler de leur projet vélo. Mais on ne fait pas que du vélo à Jean d'Avenne. Il y a aussi du sport-études, tennis, basket, rugby et du football. On a rencontré une ancienne de l'école et elle évolue désormais en D1 nationale. Lisa Després, côté cours et côté terrain. Le rouge, vous l'avez reconnu, c'est la couleur du RAE Cémence. Et le sport, c'est le foot, la grande passion de Lisa. Ça date de l'école primaire. J'habitais dans un village, j'ai toujours eu des copains qui jouaient au foot. Ça s'est fait comme ça, un peu sans me poser de questions, un peu comme si c'était assez naturel. Après la cour de récré, Lisa a décidé d'aller voir si l'herbe n'était pas plus verte d'ailleurs. C'est ça, donc j'étais au collège Notre-Dame à tourner, de ma première secondaire à ma quatrième. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir aller en cinquième et sixième secondaire à Jean d'Avenne. Alors Lisa, ça c'est ton ancienne école ? C'est ça, mon ancienne école où j'ai passé deux ans en foot-études. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette école ? Que des bons souvenirs au niveau des connaissances que j'ai faites. Parce que moi j'étais de tournée, donc je suis arrivée ici où je ne connaissais vraiment personne. Et où je suis tombée dans une classe uniquement avec des garçons. C'était des mecs super humainement parlant. Et puis alors footballistiquement aussi, un très haut niveau. Donc voilà, au niveau des entraînements, de la vitesse d'exécution, j'ai appris énormément. Tout était bien pensé aussi niveau entraînement. Depuis qu'elle a rejoint l'AD1 féminine, Lisa évolue en milieu de terrain. C'est quoi ses points forts ? Ses points forts, sa mentalité je dirais déjà. Et alors après son jeu, son positionnement sur le terrain aussi, qui fait du bien à l'équipe. Elle récupère beaucoup de ballons et elle s'est relancée vite nos attaquants pour nous créer des occasions. Si je peux rajouter un petit truc, c'est coufrant aussi. Elle nous en a déjà mis, ou ses frappes, elle nous a déjà mis deux, trois belles frappes depuis le début de saison. Quand Lisa n'est pas sur le terrain, c'est qu'elle est sur le banc de l'UNIF où elle étudie la psychologie. J'avais commencé à un antikiné, qui ne m'ont pas trop trop plu. Après je voulais toujours lier le corps et l'esprit, donc j'étais déjà un peu dans cette optique de psychologie. Et puis je me suis lancée, c'est l'UNIF. Alors on se dit, s'entraîner trois fois plus le match, ça va être compliqué. Mais c'est un rythme à prendre et une adaptation à prendre. En période d'examen, comment ça se passe ? Moi je décide tout le temps de continuer à venir, parce que ça me permet d'organiser mon travail, à me dire, voilà, avant d'arriver au foot, il faut que j'arrive à telle page, telle page. Je vous avoue que parfois ce n'est pas le cas, mais je pense qu'être devant sa feuille et pas être productive, autant venir se changer les idées. En Tocarte, vous connaissez ? Sinon, une exposition au BAM, le Beaux-Arts de Mons, retrace en ce moment son parcours. Et parmi les œuvres exposées, trois tableaux prêtés par la province de Hainaut. La mort de Saint-Sébastien est l'une des 7000 œuvres de la collection provinciale dédiée principalement aux artistes ennuyés. Une collection qui voyage, aujourd'hui, ce tableau va rejoindre la rétrospective que le BAM consacre au peintre montois en Tocarte. Alors, dans notre collection, nous en avons 11, nous avons trois peintures qui seront exposées au BAM, et alors, autrement, on a des dessins et des estampes. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Saint-Sébastien aux côtés d'autres tableaux de la même période. Il faut savoir que dans les années 10, 1910, 1920, il y a un renouveau du christianisme. Et en Tocarte s'inscrit dans ce renouveau, mais attention, il ne prend pas ce sujet comme on l'avait pris jusqu'avant lui, mais il s'attache à réancrer cette iconographie dans un contexte quotidien. Si l'artiste s'inspire volontiers de sujets religieux, l'homme, comme ce paysan à la fourche, est omniprésent dans son œuvre. Je pense, dans l'histoire de l'art, qu'Antocarte est sans doute l'artiste qui est parvenu à le mieux représenter l'émotion à travers, d'une part, le regard. Les regards, les yeux, chez Antocarte sont absolument profonds. Il utilise des couleurs et des pratiques particulières de pigmentation qui font qu'il y a une profondeur dans le regard et les mains. Et je dirais qu'en certaines œuvres, on voit les mains qu'ils représentent de façon presque expressionniste, où on sent l'individu qui a travaillé la terre. On sent une main qui a vécu dans le temps et un espèce d'idéalisme dans le regard, et qui fait qu'il y a de la terre et du ciel et de l'âme dans l'un et l'autre. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine sans faute. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada